Bonsoir, bonsoir, merci d'être là avec vous. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale du drone, alors c'est pas le petit agence qui nous surveille et qui va nous dénoncer à Big Brother, c'est pas ça que le drone c'est plutôt une qualification pour dire un son long sans vraiment texture rythmique et on retrouve ça à la fois parfois dans le Moyen-Âge occidental, en Inde, dans des traditions pas occidentales mais aussi dans le minimalisme et compris dans l'électronique. Donc à l'initiative d'Ariane l'année passée qui m'en avait parlé, on a inauguré dans cette journée mondiale du drone un petit campus sonore à Ressels, ça s'est très bien passé. L'idée c'est qu'on réunit des musiciens ou des artistes sonores de tendances différentes et qu'on informise ensemble avec simplement comme point de départ cette question du drone qui peut pas mal se traiter de manière artistique, électronique ou autre, et une hybride comme ça va être le cas ici. Et alors le déroulé de la soirée, et d'ailleurs on remercie Peter Fritz au passage de nous avoir accueillis cette année, le déroulé de la soirée c'est qu'on va d'abord représenter nos différents univers de manière très succincte, Ariane Chesseau et Isabelle, ils se produisent par tous ensemble dans ce monde houlida, un monde du stéphale et sans aucun électronique. Ensuite Raymond de la pierre avec ses objets sonores y compris des micros dans un bocal avec une pierre poreuse et sonore. Et puis ça sera moi un mélange aussi d'électronique et de guitare et de bouillage. Et puis à ce moment-là nous allons répondre dans une improvisation d'une vingtaine de minutes tous ensemble, avec toujours comme dans l'art sonore l'idée de l'écoute active au centre. Donc on vous demande, et je crois que c'est pour ça que vous êtes là aussi, de vous laisser imager dans ce pain sonore comme derrière et aussi d'être un peu calme quand même et surtout vous ouvrir les écoutes. Et puis après on aura une petite performance expérimentale de Peter Fries, n-vite, n comme neurone ou neuronal. Il nous dirait un petit mot de ce point de ses sons qui sortent quelque part de son cerveau. Il nous en donnera un petit mot, ce sera un petit déno, une quinzaine de minutes. Et puis on sera heureux de vous offrir quelque chose pour vous sustenter, des petits sanduils, des petites salades, végétariens, non-végétariens, LGBT, à droite, gauche, écompéens, même le FN, il y en a un petit mot. Et donc, et puis on a une performance bonus, et c'est un musicien qui s'appelle Björn Mioz, qui joue du synthé monulel. C'est donc électronique analogique très organique, et c'est un peu aussi ce qui nous rejoint tous, qui nous vient d'Alkheim, je crois, en tout cas d'Alkheim et puis d'Aïda d'Allemagne. Il va nous rejoindre tout à l'heure, ça sera une petite performance bonus. C'est ce qu'Alkheim, tu voulais dire autre chose, peut-être sur l'écoute ou... Non, je ne l'ai plus à tout de suite. Bon, bah, c'est un plaisir à chaque, hein ! Voilà, donc c'était une collaboration entre Voyage Sonore, et qui est ce qui a mis sur l'arrivée, le IAP, qui est ce loft laboratoire de toutes les expériences sonores et numériques de Peter, et Transculture, et aussi de la Velle Transsonique, qui soutient l'Arsonore au sein de Transculture. Merci, et à tout de suite. Merci. 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 Merci.